bonjour bienvenue pour votre tirage de votre signe j'espère que tout se passe bien pour vous on arrive dans une énergie de 6 mois de juillet avec de la douceur de la trente dresse la bienveillance de l'amour du réconfort une énergie ligne à mettre peut-être en place en différents domaines de votre vie on va aller voir quel signe je fais on y va avec les béliers bonjour les béliers bienvenue à vous j'espère que vous allez bien les béliers dernier jour d'école si vous avez des enfants j'espère que vous êtes organisés pour pouvoir garder du temps pour vous les béliers dans votre mois de juillet au niveau professionnel qu'est on y va il y a des choses à se défaire peut-être même de votre profession en tout cas voilà on fait tomber les feuilles mortes on se débarrasse de ce qui nous pèse pour faire peau neuve peut-être profiter des congés des vacances pour pouvoir faire vraiment le point et vous détacher de de feuilles comme ça de feuilles du passé des schémas des mémoires du passé ok on verra ce que ça viendra nous dire niveau sentimentale les béliers vous en êtes où beaucoup trop de cartes on y va pour les béliers allez on a de la toxicité une relation toxique vous êtes avec quelqu'un avec qui vous faites tomber vos masques et les siens et qui du coup il ya aussi la notion de relation karmique de relations antérieures lien d'âme en tout cas quelque chose que vous deviez retravailler dans cette ville à ça les béliers ok développement personnel non je vais prendre la terre dans le cas pour vous les béliers développement personnel effet miroir avec la mer il y a quelque chose que vous transférez ça me fait penser à un autre signe peut-être que c'est le signe de votre mère vous irez voir un signe que j'ai fait tout à l'heure capricorne gémeaux ou lion je ne sais plus il ya quelque chose que vous voyez chez votre maman mais que vous ne voyez pas chez vous ça vous agace pourtant et vous reproduisez c'est comme un schéma une blessure et des mémoires qu'on transmet de génération en génération par le sang par l'éducation par les croyances par plein de choses et on va voir ce que vous en faites de cette de ce transfert ok au niveau du travail on parlait de feuilles mortes en forme de quoi je prends l'oracle des miroirs pour les béliers niveau du travail de quoi par les feuilles mortes l'automne les béliers ou là on y va une seule carte s'il vous plaît pour les béliers oh là là les béliers qu'est ce que c'est que cet automne pour les béliers qui me regardent très bien peut-être que vous envisagez à l'automne de travailler plus à la maison travailler tout court à la maison peut-être que vous avez un projet à mettre en place ou alors vous avez besoin de revenir à la maison pour vous débarrasser de tout ce qui vous pèse au travail c'est possible on a le 50 ça fait 5 le 5 du changement et le 8 pour retrouver son équilibre des vacances du repos prendre soin de soi quoi d'autre avec cette carte de l'automne pour les béliers pour le professionnel ouais quelque chose que vous prenez de plein fouet un retour bâton un boomerang ça vous met dans des énergies négatives peut-être une relation collègue ou un lien en tout cas professionnel que vous prenez en pleine poire ça vous déséquilibre ça vous oblige à prendre soin de vous faire le point et peut-être de rester un petit peu plus à la maison dans votre maison dans votre intérieur on va parler d'une relation toxique d'un lien karmique ce qu'on peut m'en dire plus pour vous les béliers vous guérissez d'un lien karmique c'est un cadeau c'est beau vous êtes dans un lien d'âme ça vous a fait bosser sur vous ça a été difficile ça continue à l'être un vous êtes encore secoué professionnellement et aussi au niveau du développement personnel mais vous apercevez que au final ce lien bas c'est un cadeau qui vous emmène vers votre lumière qui vous permet de guérir vos parts sombres magnifique les béliers ça peut être une âme sœur une âme jumelle une flamme jumelle l'âme jumelle c'est votre âme qui est dupliquée donc vous avez la même âme avec vous qui avance comme un lien fraternel amoureux amical professionnel comme vous voulez et la flamme jumelle c'est votre âme scindée en deux dans deux corps l'un est plutôt yin à la naissance l'autre yang ensemble dans le travail dans la force dans le courage dans la toxicité vous allez apprendre à rééquilibrer vos deux polarités indépendamment voilà on a parlé d'effet miroir avec la maman d'une sorte de transfert qu'est ce qu'on peut me dire là dessus s'il vous plaît pour les béliers trop de cartes allez j'en voudrais une seule que ça soit bien précis merci allez le jugement blessure d'injustice on critique on juge on sait mieux que l'autre on est perfectionniste on dit ce qu'on veut et on ne démore pas on reste dans sa zone de confort tout ce qu'on pense on pense que les autres doivent le faire aussi on projette on contrôle c'est ça la blessure d'injustice et du coup on se juge très fort aussi on s'auto sabote on s'auto flage elle fait attention les béliers possiblement vous avez une maman qui a passé sa vie à se juger ou à juger les autres ou en tout cas être dans une sorte de colère intérieure donc si vous voyez ça chez vous essayez de changer la donne changer vos comportements comme on fait mais on change les comportements c'est tout on essaye du mieux qu'on peut ok on a une autre carte avec la carte du jugement pour les béliers il ya quelque chose qui vous manque c'est peut-être dans une période où il ya quelque chose qui vous manque il ya un espèce de vide peut-être une blessure d'abandon en tout cas quelque chose qui vous déstabilise déséquilibre et la paf il ya du jugement dessus faites attention au mot que vous employez sur vous c'est merveilleux tel que vous êtes allez un conseil général pour votre mois de juillet les béliers on y va donc au boulot quelque chose a laissé tomber vous avez pris un coup avec un boomerang là on vous demande de rentrer chez vous rentrer à l'intérieur de vous de faire le point de vous défaire de ce qui ne vous convient pas une relation toxique au final vous comprenez que c'est un cheminement d'éveil spirituel et que c'est un cadeau un effet miroir sur la blessure d'injustice avec votre maman un conseil général accepter le bonheur les béliers s'il est là le bonheur prenez-le n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'être heureux pour une fois pourquoi s'autoflageller pourquoi ne pas considérer que vous aussi vous y avez le droit en fait vous avez le droit bonheur les béliers je vous embrasse je vous souhaite un bon mois de juillet je vous dis à très vite au revoir